... Chez Masato, le maraîcher voisin, Fumiko et Anthony Maubert viennent choisir leurs légumes et leurs fleurs. C'est agréable de voir ce qui est produit dans le jardin et on respecte au moins les saisons. Parce que les saisons, ce n'est pas seulement 4 saisons, c'est journalier, tous les jours c'est différent. Et puis tous les matins, on vient chercher nos légumes frais que Masato va nous recueillir. Donc c'est un plaisir de travailler des produits qui vont tout de suite du jardin à l'assiette. Et l'assiette, justement, n'est pas loin. Leur restaurant Assa a ouvert en 2014 à Blois. Un an plus tard, ils obtiennent une étoile au Michelin et c'est l'étonnement. L'étoile, déjà on a été surpris de l'avoir parce qu'on faisait un bistrot. C'était la surprise totale quand on l'a eue, on ne s'y attendait pas. Après, c'est un petit peu plus dur parce que les gens ont une attente supplémentaire. Quand on n'est pas prêt, c'est un petit peu compliqué. On est très content d'avoir l'étoile, mais ce n'est pas une pression, au contraire. On n'y pense pas. Le but, tous les jours, c'est qu'on se lève, c'est pour faire plaisir à nos hôtes, c'est pour se faire plaisir avec l'équipe, les produits, nos maraîchers, nos producteurs. Il y a plus du plaisir, de la partage, du passion avant de dire qu'on se met une pression pour. Le restaurant ouvre dans trois heures. Les équipes s'activent en cuisine. Fumiko est concentré. Juste quand on a besoin. Par contre, c'est quand tu mets un par un parce que sinon, c'est l'amidon et c'est le collé. Et après, là, tu mets tout de suite, on met de sel. Une cuisine au rythme de la Loire, entre France et Japon. Le goemio a distingué Fumiko du trophée de meilleure pâtissière en 2021. Une nouvelle consécration pour la chef et le couple, car à ça, c'est une alchimie, un partage. L'un sans l'autre, on ne pourrait pas y arriver. On a besoin de l'un, on a besoin de l'autre. Moi, je vais apporter, on va dire, la technique française et les idées. Et Fumiko va apporter la subtilité japonaise et la cuisine japonaise. Donc, on est complémentaires. Puis quand il y en a un qui ne va pas, l'autre, il remonte le moral ou vice versa. Non, on a besoin de l'un et de l'autre. À ça, sans l'un ou sans l'autre, ce ne serait pas à ça. Nourri par le fleuve ligérien, le couple Fumiko et Anthony Maubert proposent une cuisine délicate, un voyage gustatif détonnant. Autant que notre prochaine chef, Maria Matheos, installée à Bué, au pied du piton sans cerf, nous la découvrirons dans le troisième épisode de notre série. Bisous-titrage Société Radio-Canada